Là, au bout d'un moment, il y aura plusieurs épisodes. Mais elle n'est pas novice, Shai. Elle n'est pas novice, mais elle est novice dans ce genre d'émission. Ouais, mais moi je vous le dis. Et en plus, n'oubliez pas qu'il faut aussi, ça s'adresse à un public francophone, il fallait une personne en Belgique. Next topic ! On va parler de la future Madame Brice. Non, je crois pas, non. Ça va vite, là. Arrêtez, 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 arrêtez. C'est comment ? Moi, j'ai les connaissances, Tati. Moi, je connais les gens. Quand Shai, il y a 20h de mètre dans. C'est qui ce mec ? Est-ce que tu as vu ce mignon ? Tu as vu ce mignon ? Les petits pata-piautas, tout ça, là. Bon, alors, Shai, expliquez-moi. Est-ce qu'elle est toujours là ou pas ? Il y a quelques temps, c'est son frère. Quel motif, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il avait répondu à une Q&A. Et on lui a posé la question en disant que... Enfin, on lui a demandé de faire un top 5 des meilleurs sons de Shai. Et il avait donc fait. Et puis, il y a quelqu'un qui lui a dit, un internaute qui lui a dit, elle manque dans le game. Et il a dit, je crois qu'elle ne reviendra plus avec un bonhomme qui pleure. Ici, on en avait parlé, il me semble. Et moi, je vous ai dit, non, c'est fou. Elle prépare un album. C'est ça. Elle prépare un album. Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis ? Qu'est-ce qu'on a vu sur les réseaux ? Depuis, il s'est passé plusieurs choses. Alors déjà, elle avait sorti un teaser qui était très futuriste, très... Très lélo. Très lélo. Toi, t'es à me dire... Très lélo, très lélo. Moi, j'ai envie de dire très... Très cyberpunk. Voilà. Très cyberpunk. C'est ça. Et donc, du coup, elle avait sorti ce teaser-là, à la fin duquel, il y avait un petit code bar qui redirigeait vers un site internet où tu pouvais rentrer tes coordonnées. Pour les personnes qui se sont inscrites, certaines d'entre elles, en tout cas, ont reçu en début, enfin la semaine dernière, en fait, un petit message avec un rendez-vous, avec une adresse et un horaire en disant que le 24 avril, il allait se passer quelque chose à telle adresse, venez. Donc, pour les gens qui s'y sont rendus, pour les gens qui s'y sont rendus, du coup, ils ont pu découvrir un pop-up store, c'est-à-dire un magasin éphémère, avec beaucoup de choses à l'effigie, donc de chailles, avec le 29 qui a été beaucoup représenté dans le magasin et avec un... On a aussi vu une vidéo qui a été supprimée ensuite, d'un son qui a été diffusé dans le magasin. Ok ! Donc, et donc, du coup, il s'avère que là, elle a vraiment confirmé les dires en disant, voilà, le 29, donc vendredi, il y a un titre qui va sortir et donc, soyez prêts sur Instagram, entre-temps, la vie des photos, où c'est chailles, tu vois, elle est en place ! Elle est en place ! Et voilà ! Brice, on pense quoi de chailles ? Bah, moi, chailles, je trouve que c'est une artiste qui est aventureuse. Alors, c'est vrai que, potentiellement, elle a du talent, beaucoup de talent, mais elle s'est fait désirer pendant trop longtemps. On l'a trop attendue. C'est trois ans, son dernier album. Ouais, ouais, mais c'est trois ans, mais c'est trois ans de trop, tu vois, ça va vite quand même. Ça va hyper vite, tu vois. C'était 2019, le dernier. On n'a pas vu d'album, on n'a pas vu de titre, on n'a rien vu. Mais elle a fait des choses. Là, comme on peut le voir dans la fiche que tu as, on a SCH, on a Niska derrière, qui était bien aussi dans son clip qu'il a fait avec elle, d'ailleurs, il l'a dit lui-même dans d'autres émissions. Et c'est vrai que là, elle a fait une émission qui s'appelle Rhythm & Flow. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version française d'une version américaine. Non, c'est justement, c'est Nouvelle École qui est la version française de Rhythm & Flow. Oui, reprends-toi, Brice. Mais du coup, Nouvelle École, c'est Rhythm & Flow, en version française. Voilà, c'est ce que tu as dit. Je dis Rhythm & Flow, version française. Attends, on va le contrer tout de suite. Tu as dit Rhythm & Flow, c'est la version française de... T'allais dire de quoi ? Rhythm & Flow, c'est la version française de Rhythm & Flow américain. Non, non, non. C'est ça que j'allais dire. Mais je vous dis. Donc, Nouvelle École. Du coup, c'est une émission. Attends, l'émission où on va retrouver Chai, Niska et SCH. Le motif aussi en tant que coach dans l'émission, qui est le prère de Chai, cette émission s'appelle Nouvelle École, qui est la version française de Rhythm & Flow. Merci beaucoup. Et à Cardi B, on a T. High et on a Shane The Rapper, pour ne citer que dans le jury. Après, il y a Snoop, etc. Qu'est-ce qu'on pense du jury français, là ? Le jury, il est bon. Il est bon, mais moi, je mets un bémol sur ce que Chai pourra nous apporter au niveau des artistes féminines. Quoi ? Donc, je mets un bémol parce que c'est vrai que c'est hyper important. J'aurais plus vu une Diams banque du jury à la place d'une Chai. Mais c'est un truc concret. Mais c'est un truc concret. Je suis désolé. Je suis désolé. Michael Jackson. Est-ce que tu as regardé ? Une Diams, elle n'est plus là. Est-ce que je te parle d'une Diams ? Comme je peux te parler d'une autre artiste, il y a du Kenny Arcana, il y en a d'autres aussi qui potentiellement... Chai, c'est une version intéressante. Moi, je ne crache pas dessus. C'est très bien. Mais je suis désolé, si tu regardes la version américaine de Rhythm & Flow, tu verras qu'effectivement, Cardi B, elle apporte une valeur ajoutée de ouf. T. High, Shane The Rapper, Niska, elle va apporter quelque chose. S.C.H. va apporter quelque chose. Chai aussi, mais Chai, elle a disparu pendant trois ans. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça va être un très bon retour. Elle est bon, au-delà du fait que ce soit une bombe atomique, ça c'est autre chose. Mais artistiquement parlant, elle est grave en place. Moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette jeune femme dans le jury de cette émission. Et puis aussi, tu aurais Mickey à la place s'il n'y avait pas Chai. S'il avait fallu une femme, c'est compliqué à trouver. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis aussi. C'est pour ça que c'est bien. C'est bien d'un côté, mais c'est important aussi d'avoir le choix. Parce que là, si tu n'as pas Niska, tu peux mettre quelqu'un d'autre. Tu peux mettre Nino, tu peux mettre... Non, mais c'est pour te dire qu'on a pris Chai pour quoi aussi. En fait, il y a un jury qui a été pris. Est-ce que toutes les personnes peuvent être remplacées ? Est-ce qu'on aurait pu mettre une Ayana Kamoura ? Ayana Kamoura, ce ne serait pas forcément placé en tant que jury principale. En tant que jury principale, ce ne serait pas placé. Parce que oui, mais c'est quoi le but de l'émission ? Le but de l'émission ? Ayana Kamoura, elle ne rappe pas, elle n'est pas rapeuse. Mais c'est ça en fait, c'est que ce n'est pas que le fait qu'effectivement on ait un jury qui est là que pour l'image, c'est aussi nous apporter quelque chose d'une valeur ajoutée. Là, les artistes qui vont passer devant ce jury-là, il faut leur donner des informations pour leur dire, là tu t'améliores, là ce n'était pas bon, là c'est bon. Là, au bout d'un moment, il y aura plusieurs épisodes. Elle n'est pas novice, mais elle est novice dans ce genre d'émission. Et en plus, n'oubliez pas qu'il faut aussi, ça s'adresse à un public francophone, il fallait une personne en Belgique. Bien sûr. D'accord ? Donc elle, elle a fait les auditions à Bruxelles. STH, il s'est occupé de Marseille avec Jul. Et Niska, il a fait Paris. Donc en fait, s'il fallait chercher, tu prends une artiste belge qui est dans le rap et qui est super connue en France, c'est Shai. Moi, je t'ai dit, regarde la version. Donne-nous d'autres exemples. Mais justement, moi je t'ai dit, soit, potentiellement, si elle était encore dans le game, tu aurais mis une Zams. Il y a Teni Arkana, il y a d'autres artistes aussi dans le game. C'est juste que Shai, c'est juste que parce que Shai, actuellement, c'est la seule meuf effectivement du rinté dont on a vraiment besoin et qui apporte une vraie valeur ajoutée qui était potentiellement la seule guillante. Non, mais clairement, il faut reconnaître. Est-ce qu'on aurait pu mettre les rappeurs qu'on a vu, par exemple, dans le documentaire Les Reines du Rap ? Non, elles sont trop jeunes. Elles sont trop jeunes. Voilà. C'est pour ça que je te dis ça, en fait. Pour te mettre face à tes contradictions. Mais non, mais vous avez regardé la version américaine ou pas ? Oui, on l'a regardé. Est-ce que vous l'avez regardé deux fois ? Moi, je l'ai regardé quatre fois pour vous dire que tu vois effectivement ce qu'apporte Cardi B au programme. Mais excuse-moi, est-ce que tu as vu le programme Nouvelle École ? Parce que tu parles comme si tu sais déjà ce qui va se passer, ce que Shai va faire. J'ai vu effectivement le casting, mais je ne l'ai pas encore vu le programme. Je porte le jugement sur la valeur ajoutée de quelqu'un dans un programme. Je porte le jugement parce que les artistes qui sont présents, c'est des artistes qui ont apporté quelque chose encore potentiellement et qui ont toujours été là. Il n'y a pas eu de moment d'arrêt. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il y a eu un moment d'arrêt pendant trois ans. Mais tu sais comment ils ont tourné déjà ? Mais bien sûr. En fait, elle n'avait pas disparu depuis trois ans parce qu'ils ont tourné en 2020. Est-ce que tu as entendu un single en 2020, en 2021 ? Non mais pardon, mais même si elle a disparu, elle est connue du grand public. Bien sûr, mais voilà. En fait, pour moi, tu es connue de la culture. Mais tu tiens des propos d'une personne qui a été usée par la société de consommation du disque en trois ans. Non, ce n'est pas une question d'usée. Ce n'est pas une question d'usée. Moi, je pars du principe où quand tu es un artiste, effectivement, tu dois donner des nouvelles à ta fanbase. Mais il y a des stratégies qui sont comme ça. Oui, mais des stratégies pendant trois ans. Tu sais combien il y a de followers, Shai ? Mais ce n'est pas une question que de followers. Ils sont restés. Plus d'un million. Ils sont restés. Quand tu dis qu'il faut donner des nouvelles à ta fanbase, en fait, ta fanbase, elle n'a pas besoin de ça. Il y a des artistes. Leur stratégie de commune... C'est comme si tu dis Nekfeu, il n'a pas donné de nouvelles alors qu'on va plus l'éviter. Non, non, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. D'accord ? Je ne suis pas d'accord. Ok, Shai, ce n'est pas Nekfeu. Mais il ne s'agit même pas de les comparer. À mon sens, elle a toujours sa fanbase, déjà. Puisque moi-même, je suis toujours là. Les gens sont toujours là derrière elle. Tu vois ce que je veux dire ? Elle a une excellente stratégie. Elle est super bien entourée. Et regarde, elle fait un retour avec quelque chose de très... Enfin, le motif, c'est un génie. On sait que c'est lui qui est derrière. On sait que c'est Olivier qui est derrière ça. Tu vois ? Lui, c'est un génie. C'est un génie. Il est là dans le marketing, dans l'usage de l'alliance des technologies et la musique. C'est un expert incontesté. Et donc, du coup, il a tout programmé pour elle. Et là, la façon dont elle revient, c'est beaucoup plus impactant que si elle avait sorti de temps en temps quelques-ci. Sachant qu'elle a tourné l'émission. Ok, la finale, elle s'est tournée il n'y a pas très longtemps. Mais l'émission, elle a déjà... Le tournage, il a commencé il y a longtemps déjà. Et en parlant de l'émission, c'est quoi le concept pour ceux qui n'ont pas vu la version américaine ? Le concept, c'est quoi ? C'est pour ça que je vous ai dit que c'est hyper important. Il faut qu'on sorte des sentiers battus de l'image. C'est que les artistes qui sont présents dans le jury, ils doivent apporter une valeur ajoutée pour les artistes qui vont performer demain. Le but, c'est qu'on a plein d'artistes qui passent. Potentiellement, ils ont un contrat qui va être décroché avec de l'argent pour faire leur clip. Alors attends, tu as 14 candidats qui arrivent. Il y a 20 candidats qui ont été sélectionnés. 14 candidats qui se sont affrontés dans différentes étapes. Il y a des battles, il y a d'autres choses, il y a diverses étapes. Et le gagnant, c'est pas comme dans The Voice, ils ont des équipes ou etc. Non, non, non. Et le vainqueur ressort avec une antenne en playlist sur Spotify et 100 000 euros. Et pas que 100 000 euros. Et aussi potentiellement, ils ont plein de trucs derrière. Donc ils ont des accompagnements avec les artistes. officiels de cette émission, c'est ça. Après, ce qu'il y a derrière, forcément, ils sont toujours des accords, etc. Mais là, c'est ce qu'ils ressortent. Le but, c'est de trouver la nouvelle perle. On va dire rap, urbain, à voir. Mais le truc, c'est que derrière, il faut que le jury puisse apporter une valeur ajoutée à travers tous les épisodes pour que l'artiste ou les artistes s'améliorent derrière. Donc le but, c'est leur dire où est-ce que tu pêches, où est-ce que tu devrais t'améliorer. C'est pour ça que je vous ai dit, certes, son frère, il fait du taf de ouf. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu as disparu pendant trois ans, qu'est-ce que tu vas apporter à 20 artistes pour leur dire, là, tu t'améliores, tu dois t'améliorer. Donc ça veut dire que comme elle a disparu trois ans... Non, 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 je n'ai pas dit ça. Ça, c'est raccourci. Non, 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 ce n'est pas raccourci. Comme elle a disparu, selon toi, pendant trois ans, elle perd en crédibilité. Non, pas du tout. C'est pour dire que ce n'est pas de son habitude. Comme Niska, comme SCH, ils n'ont pas l'habitude de faire ce genre d'émission où ils doivent être des critiques, où ils doivent apporter, effectivement, leur aura d'artistes. Là, ce but de cette émission-là, c'est apporter son aura et dire à d'autres artistes comment vous pouvez grandir encore pour nous apporter un meilleur produit pratiquement terminé à la suite des autres émissions. Et donc le but, le fait que je vous dis, effectivement, que Chai, elle est disparue pendant trois ans, est-ce que potentiellement, elle, elle se sent encore légitime pour potentiellement critiquer d'autres artistes qui sont potentiellement plus artistes ? C'est ma critique déjà, c'est conseillé ? Ah non, mais il y a de la critique. Clairement, il y aura de la critique. C'est connu, mais c'est la critique. En fait, ça aurait pu être même un DA qui est là ou autre. En fait, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu ne sors pas d'album que tu ne connais plus la musique. Non, ce n'est pas une question d'album. C'est une question de fait que tu n'es plus là. Et là, tu reviens et derrière, tu fais une émission qui est comme ça. C'est une question de connaître un artiste qui rappe bien, qui rappe dans les temps, qui a un style, qui a un flot. LCH, maintenant, s'il arrête pendant trois ans de rappeler, il va être en mesure de dire si la personne, elle écrit bien. Ah non, mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et tu as parlé d'un DA. Un DA, ça aurait pu être un DA ? Un directeur artistique, il ne rappe pas, mais il s'y connaît un petit peu. Mais de toute façon, il y en aura. Mais le truc, c'est que là, on prend des têtes d'affiches, des personnes, des personnalités qui représentent effectivement ce que nous, on écoute aujourd'hui. Ce qui fait vendre le plus aujourd'hui, c'est le rap. Et donc, effectivement, pour qu'on puisse continuer à vendre et avoir des critiques qui sont équilibrées et qui rentrent dans nos têtes, il faut qu'on se dise « Shai, elle va m'apporter un truc. Niska, il a raison. » Donc pour toi, Shai, elle n'apporte rien. Ah oui, il a raison aussi. Si, elle apporte quelque chose. Elle apporte quoi ? Elle apporte ce côté, effectivement, image. Au niveau de l'image musicale et au niveau du rap, elle apporte quelque chose. Et tu penses que ça, ce n'est pas essentiel aujourd'hui dans une société d'images en plus ? Mais c'est essentiel. Mais là, tu es dans une émission où tu vas devoir donner des informations à des nouveaux artistes. Comment tu vas faire pendant plusieurs émissions ? On verra. Pour l'instant, on en parle. Non, j'aurais bien aimé. Tu n'as pas vu l'émission. Moi, j'aurais bien aimé voir un autre. Moi aussi. J'aurais bien aimé voir peut-être un rappeur qui est dans un autre style de rap. Tu vois, parce que Niska et SCH, bon, ce n'est pas le même genre. Non, ce n'est pas le même genre. Ce n'est pas du tout le même genre. Mais j'aurais bien aimé avoir encore un autre style, un peu plus posé. Tu vois, des textes. Tu vois, un nec-feu. Oui, j'ai pas le nec-feu. Mais toi, tu veux voir nec-feu partout. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas faux. Bon, je vais prendre un autre exemple. Oui, dans Cauchemar en cuisine, j'aurais aimé voir nec-feu. En plus, elle a réfléchi. Elle a dit, je ne sais pas, nec-feu. Non, mais je vais chercher partout en maison. J'aurais voulu voir nec-feu. Non, mais je vais voir nec-feu partout. Comme toi, Judas. On te met Niska, SCH. Il a vu le temps de la musique Niska. C'est le gars qui fait la trappe comme ça. Il n'y en a pas deux. On lui met de chai et tout. Il est un peu sexy. Il a une artistique. L'image. Il a un peu parce qu'il a fait des punchlines. Il a ouf. Il a dit, je me aurais bien aimé voir nec-feu. Ben, ah oui. Tu le verras. Je te promets. Je te promets. Je te dis, avant la fin de l'année 2022, tu vas voir comment il s'appelle. Je disais donc, comment il s'appelle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un autre style. Tu vois, un Damso, un Laylo, un Dicis, un Necfeu, qui ont une autre plume. Moi, un Dicis, je n'aurais pas regardé l'émission. Ah bon ? Ah oui. Ah bon ? C'est pas mon... Ben oui. Ah bon ? Je te le dis. Ah c'est marrant. Tu vois ou pas ? Non, mais non, Dicis, la différence, c'est que Dicis, il mettait des petits trucs, comme il se met des graines. On voyait des trucs. Mais Chayel, on n'a rien vu. Il a plus de 20 ans de carrière, il a un style à part. C'est ça que je te dis. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, ou comme coach, mais en tout cas, ça veut dire que les candidats qui vont se présenter, tu vois, c'est comme je prends l'exemple de The Voice. Quand tu regardes The Voice, chaque jury a un style complètement... Chaque membre du jury a un style complètement différent. Tu vois, tu peux avoir un soprano qui va être l'urbain, tu vas avoir un Marc Lavoine qui va être plus âgé, variété française, un Florent Pagny qui va peut-être être plus sensible à la voix, etc. Voilà. Donc là, si t'arrives et que toi, ton style de rap, c'est justement du Dicis ou du Nectrum, ou de l'Abril, ce genre de choses. Est-ce que ça va plaire à un Iskia ou à un SCH ? Mais tu sais, c'est pas parce que tu fais un style de musique que tu n'es pas capable mais tu es moins sensible. En tant que jury, tu es moins sensible. C'est pour ça. Moi, je ne trouve pas. Là, je suis totalement cordé avec toi et je suis désolé. Non, mais il n'y a pas à parler comme ça. Tu sais, là, tu n'as vraiment aucune chance avec Shai. Non, mais c'est vrai parce que le truc, c'est que là, on a un jury qui est très hood. Tu vois, un jury qui nous parle, qui est très hood. Et c'est vrai que si derrière, tu as un mec qui fait du rap conscient comme on pourrait voir comme du Dicis ou du Oxmo, est-ce que ça va passer ? Parce que c'est les trois qui décident. C'est les trois qui décident. Il n'a jamais fait de conscient. Il en a déjà fait. Mais là, tu en as trois. Tu vois, le truc, c'est que c'est eux, c'est les trois qui décident. Ce n'est pas quatre ou cinq ou dix. C'est trois personnes qui décident. Après, je suis d'accord. Après, c'est la première. On verra. On verra déjà ce que ça a donné. Moi, j'ai hâte de voir. Moi, j'ai hâte de regarder. Et Shai, ce gars-là, il s'appelle Brissy. Tu veux le terminer dans une prochaine pour lui montrer que là. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on a une date approximative ou pas ? À la base, ça devait sortir en 2020. Puis, il y a eu le Covid. Ensuite, ils ont décalé à 2021. Et ensuite, ça devait sortir en 2020. Shai, il était où en 2020 ? Non, mais non. C'est pour te dire que l'émission, ils avaient programmé à la rentrée de 2020. Au moment où Shai a été intégré dans ce jury, depuis quand avait-elle disparu ? Tu vois, c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. C'est que les chiffres parlent. Elle t'a cassé. Et donc, finalement, ça sort quand ? Là, pourtant, ils ont dit qu'ils allaient sortir pour 2022. Ils avaient donné une date pour octobre. Ils ont dit printemps 2022. Maintenant, on va voir. Ok. On va. Bon, gaiter Netflix. On va gaiter. La cloche. Tu vas voir comment je vais mettre des commentaires. Quand tu vas commencer vous allez me donner raison. Non, mais Shai, c'est quelqu'un quand même. C'est quelqu'un. Mais Gina, tu le dis si bien. Il ne faut jamais oublier que l'eau chaude a toujours été froide avant d'être chaude. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Brice, crois-moi que toi, tu vas rester dans la froide. En longtemps, personne ne va te chauffer. Bon, allez les amis, c'est la fin dans Mode On Off. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous en avez appris un peu plus sur vos artistes préférés et en tout cas sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, vous avez vu, c'est très varié comme ce plateau. Magnifique plateau. On a commencé avec Macron, on a fini avec Shag. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y en a pour tout le monde. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, comme le disait un célèbre philosophe français, Longue vie et Nicomouk. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada